Dans la vente du château de Thiloloa, des objets d'art asiatique que présente l'expert M. Bernard Gomez. Cette coupe avec une marque impériale, qui est quand même de l'empereur Xionde de la dynastie des Ming, c'est très important. C'est vers le XVe siècle, elle est en parfaite condition. En plus, elle a eu des tests scientifiques de plusieurs laboratoires. C'est un objet, peut-être la porcelaine la plus importante de la vente. Ce beau plat bleu, qui est également de l'époque des Ming, qui a eu également de nombreux tests scientifiques qui confirment la datation de l'expert. Les Ming, c'est 1368 à 1644. C'est entre le XIVe et le XVIIe siècle. C'est la grande dynastie qui a fait pratiquement les plus belles porcelaines. Pour continuer notre visite de ce château de Thiloloa avec les objets chinois, nous avons également un bronze de la plus haute importance. Il s'agit d'un vase de l'époque des Changs. L'époque des Changs, c'est le XVIe siècle avant Jésus-Christ quand même. Regardez, ça patine. Il vient d'une collection particulière. Il a également eu des tests scientifiques d'un laboratoire de Bordeaux, d'un prestigieux laboratoire. Il est daté par les experts et par la science. C'est une pièce de la plus haute importance également. Et c'est rare de trouver un vase dans ces conditions du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Alors là, je peux vous dire que les Asiatiques sont très présents et actuellement, on peut dire que ce sont notre meilleure clientèle. Mais évidemment, à chaque fois qu'il y a une bonne pièce asiatique, ils sont là pour essayer de l'avoir. Et en fait, les prix montent et ils font monter les enchères. Toujours dans cette très belle vente de prestige du château de Thilolois, et pour rester dans les cultures asiatiques, nous avons une tête du Gandhara, gréco-bouddhique. Regardez ce Bodhisattva extraordinaire, avec sa coiffure de cheveux bouclés à la grecque. Cet art hélénistique qui a influencé tout l'art bouddhique de toute l'Asie. Là, on a vraiment un joyau de l'art du Gandhara. Il est daté entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, en schiste gris. Pièce exceptionnelle également. Et pour terminer ce parcours des arts asiatiques, nous avons toujours une tête. On change de région, on part chez les Khmer au Cambodge. Et là, on a une très belle tête d'un Bodhisattva qui s'appelle Lokejvara, parce qu'il a le Bouddha dans la coiffe. Ça aussi, c'est une pièce tout à fait particulière et exceptionnelle, qui vient d'une ancienne collection française et, à mon avis, qui va flamber. Merci. Merci.